Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, la découverte du pass-pack à Longchamp. Le pass-pack c'est quoi ? On va en parler toute la vidéo, mais avant ça on va aller rejoindre Jeune Cycliste Dynamique qui m'attend en haut du circuit de Longchamp. Comment tu vois ? Salut ! Bon les gars, on a retrouvé Nicolas à Jeune Cycliste Dynamique. On va aller faire un petit tour de reconnaissance afin qu'il m'explique un petit peu c'est quoi à Longchamp. Tu connais comment il est le parcours du coup ? Bah non je connais pas du tout. Là t'as chaque tour, bah t'as un faux plat sur lequel on est là, après ça bascule dans le virage à droite. Après c'est relativement peu exposé au vent, si on aura le vent dans le dos ça peut monter jusqu'à 55. Ah oui c'est quand même. Ensuite il y a le boulet, la partie étroite que l'on s'est mis en enfine indienne. Ouais. Et après t'as un petit taquet, au niveau de l'entrée du golf. D'accord. En vrai, c'est jamais de relance quoi. Ouais c'est ça, y'a pas de relance mais mine de rien, la ligne droite là, avec le petit faux plat, ça fait carrément mal. On part donc pour ma première fois dans le Fastpack. Et comme là on discute avec Genetic Dynamics, on se fait d'abord doubler par un groupe qui ne roule pas très vite. Mais derrière il y a le Fastpack, donc le groupe le plus rapide de Longchamp. Donc là en fait ils vont absorber et le groupe lent et mon groupe. Donc forcément, bah voilà, on va se retrouver dans le Fastpack. Donc là on va attendre doucement que les plus rapides nous doublent. Du coup on s'écarte gentiment pour les laisser passer et vous allez voir à la vitesse à laquelle ils vont passer. Allez c'est parti pour le Fastpack les gars. Regardez la différence de vitesse. Et voilà, je suis dans le train du Fastpack. Maintenant il va falloir s'accrocher parce que ça roule déjà à plus de 45 km heure dans ce passage là du circuit. Donc quand on va dire qu'il faut quand même s'accrocher. Mais vous allez voir que dans les roues, finalement à l'abri du vent, forcément ça se fait bien. C'est un peu comme dans le peloton d'une course, vraiment, on peut vraiment comparer ce Fastpack à une course. Parce que ça va rouler entre 45 et 50 km heure constamment. Et au final, bah là où dans une course il y a des relances, etc. Vu que le circuit ici ne demande aucun freinage, et bah ça roule très vite, absolument tout le temps. Directement le cul arrière-monte. En vrai dans les roues on est tellement nombreux que c'est assez chill quand même. Pour l'instant, même si ça roule à 45 km heure. Je suis qu'à 160. Ça veut dire que là, je suis en endurance. Là il y a du bas devant moi. Effectivement le coureur juste devant moi c'est Oli. Le mec dans la dernière vidéo, si vous avez suivi, que je disais qu'il était impressionnant, il prenait des giga-relais. Et bah voilà, c'est lui. Donc là maintenant, on va arriver dans le goulot, comme ils appellent. Donc c'est un passage le plus serré du parcours. C'est-à-dire que ça se renferme complètement. Effectivement, on passe plus qu'à deux vélos et effectivement, vu qu'on arrive très vite, on double beaucoup de personnes. Et quand on double des gens par ici, bah il faut être discipliné. Il faut que ceux qui roule moins vite restent bien à droite et nous, on double par la gauche. Et pour le coup, j'étais étonné par la discipline de tout le monde. Ça nous laisse passer. Serrez-vous. On va en arriver au pied de la côte, du faux plat. On va asserrer les dents un peu. Et voilà, maintenant on est bientôt au pied de la côte. Et d'ailleurs, on le ressent parce que ça accélère légèrement. En fait, à chaque tour dans la côte, bah déjà ça fait mal. Mais en plus, il y avait des mecs qui avaient tendance à attaquer, faire des sprints, afin de, je sais pas, faire des exercices par exemple. Donc du coup, s'il y en a un qui attaque, il y en a d'autres qui vont essayer de les suivre. Et du coup, ça fait que le groupe entier se retrouve à accélérer. Alors que c'est l'endroit le plus difficile du circuit. Donc en fait, bah à ce moment-là du circuit, ça fait plutôt mal quand même. Ça fait même très très mal. Il faut serrer les dents quand même, mine de rien. Et là, on va arriver doucement. Vous allez voir, ce faux plat est quand même assez long, mine de rien. Et pour le coup, bah c'est un très très bon exercice. Vous pouvez voir que du coup, je remonte doucement. Mais pas sans effort, quoi. C'est vraiment difficile quand même ici. Réalement, il n'y a jamais besoin de traîner dans le circuit. Et comme je vous le disais, regardez le tour d'après, 3,5 km après, dans la côte, au même endroit. Ça casse de partout, il y a des grosses cassures. Et du coup, bah, il faut boucher le trou. Et forcément, l'effort est encore plus dur. Donc là, c'était ma première session. Je vais encore faire un tour dans ce Fastpack. Et je vais m'arrêter pour changer mon setup GoPro. Parce que, voilà, je ne vous explique pas les détails. Mais j'ai changé mon setup GoPro. Pour les stats, dans ces 15 premières minutes dans le Fastpack, on a fait 45,4 de moyenne avec un pic à 56 km heure. Et moi, j'ai fait une fréquence cardiaque de 148 pulsations avec un pic à 171. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je suis resté au chaud dans les roues. Donc forcément, c'est plus facile. Bon, les gars, j'ai fait deux tours avec le groupe. Ça va plutôt bien derrière dans les roues. C'est plutôt facile. Là, je vais ranger un peu le setup GoPro, qui me fait un petit peu peur. Quand ça roule vite, ça bouge beaucoup. J'ai peur de faire tomber. Donc, je vais ranger ça, là. Et après, on va retourner dans le groupe. Et là, on va se mettre devant avec Nicolas, qui, lui, depuis tout à l'heure fait le train. Il est en train de prendre les relais à l'avant du jour. Quand je démarrais le vélo en 2017, ça faisait déjà plusieurs années que ça existait. Ton stylet, en vrai, ce qui est trop drôle, c'est que tu mets une story sur ça. Tout le monde connaît. Genre, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est dingue. Genre, il n'y a pas un Parisien qui ne connaît pas ? Les gens qui font du vélo, ils viennent ici, en général, ils savent de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des mecs qui ne font vraiment que ça, quoi. Lui, notamment. Ouais, déjà. Il y a des mecs, ouais, effectivement, qui font rarement du vélo en dehors du passe-pac. C'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de gens que tu vas voir ici pour un travail à journée. Pas forcément, tu vois, qu'on a des obligations de week-end. Ils peuvent finalement rouler que le soir ici à Longchamp. C'est pas loin de chez eux. Soit ils vivent dans Paris, soit ils vivent dans les communes d'à côté, genre Boulogne. Ouais, ouais. Et du coup, ça leur permet de pratiquer le sport qu'ils aiment. Sans forcément devoir aller taper. Sans aucune contrainte, quoi. Ouais, voilà. Et voilà, c'est reparti pour une deuxième session dans ce fast-pack. On repart pour un effort de 15 minutes ici. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on repart doucement. Et là, à la différence de tout à l'heure où j'étais tout derrière, au chaud, à l'abri du vent. Là, je me suis dit, bon, depuis tout à l'heure, il y a Nicolas qui est à l'avant, lui, à prendre les relais, donc à faire des efforts très hauts. Je me suis dit, je vais aller m'amuser avec lui, tout simplement. On est là pour découvrir. Je vais aller prendre les relais à l'avant du groupe. Bon, du coup, le temps que les relais se passent, ça va m'être près de 7 minutes avant que ça soit enfin à mon tour de prendre les relais. Mais là, ça va être assez intéressant à analyser parce que, regardez, quand le coureur va s'écarter, je vais prendre le relais. Sauf que le problème, ce que j'avais, c'est que, de un, les mecs ici, ils prennent des relais très forts, ils roulent très vite et ils prennent des relais très longs. Donc, en fait, dans ma tête, il y a une sorte de pression sociale qui s'est installée et je me suis dit, je ne peux pas prendre un relais si je prends un petit relais, si je ralentis le groupe. Il y a 100 personnes qui sont dans ma roue. Je ne peux pas ralentir le groupe. Enfin, j'avais un petit peu honte, en fait. Donc, du coup, quand je vais prendre le relais, je vais mettre une grosse pression dans ma tête tout seul et je vais m'obliger à prendre, du coup, un gros, gros relais. Un gros relais, beaucoup plus fort que je ne suis capable, finalement. Regardez, déjà, je n'ai toujours pas commencé à prendre le relais, je suis déjà quasiment à 180, parce que le mec devant moi roule très, très fort, déjà. Pour le coup, c'était une machine, pour le coup. Donc, en fait, après ça, tu te sens obligé de prendre un giga relais et c'est ce que je vais faire. Donc, là, je voulais prendre un relais et apparemment, moi, je ne me suis pas rendu compte, c'est Nicolas qui me l'a dit après coup, c'est que non seulement, je n'ai pas ralenti, mais j'ai accéléré. Regardez, là, maintenant, j'atteins la barre des 50 km heure et ça, je ne me rendais pas compte. J'avais l'impression d'avancer à rien, donc j'ai accéléré sans m'en rendre compte, donc du coup, c'était plus dur pour moi. Et en plus, a priori, je vais prendre un relais beaucoup plus long que les autres, parce que là, en fait, je le prends bien avant le goulot. Et en fait, dans ma tête, je vais me dire, bon, là, on arrive dans le goulot, je ne peux pas lâcher le relais maintenant, donc je vais le faire jusqu'à la fin du goulot. Et pour le coup, ce n'était pas la meilleure stratégie. Donc ça, c'est vraiment un manque d'expérience du fast-pack, parce que je me suis fait totalement avoir. J'ai pris un relais plus fort que ce que je suis capable, parce que je ne me connais pas tout à fait bien, parce que je n'ai pas l'habitude, en fait, de rouler comme ça aussi fort. Quand je suis en course, j'ai rarement les possibilités de faire un téléfort, donc je ne le fais pas. Et là, du coup, après le goulot, je me suis retrouvé obligé de finir mon relais, et du coup, c'était un manque d'expérience ici. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie du goulot, on est quasiment au pitié du faux plat. Donc en fait, c'est encore plus dur. Donc même si je lâche mon relais, je vais être encore dans un effort maximal, parce que je ne vais pas pouvoir récupérer. Et là où le cardio marche à moitié, quand il affiche 187 là, ici, ça, c'est des vrais stats pour le coup. Bon, malgré tout, comme vous pouvez le voir, j'arrive en haut de la côte, je passe la ligne d'arrivée ici, dans les roues, je n'ai pas perdu le contact, mais je vous avoue, j'ai vraiment serré les dents. La pulsation à 122 là, elle est complètement fausse, le cardio marchait qu'à moitié ce jour-là, il marchait de temps en temps, mais là, ce n'est pas du tout le bon chiffre, parce que je suis bien plus à bloc que ça. Et du coup, j'ai serré les dents, j'ai serré les dents très fort, mais j'ai réussi à m'accrocher les amis. Et là, je vais m'accrocher pendant plus d'un tour, dans la roue d'un mec qui va prendre un relais monstrueux, vraiment, c'était un monstre. Et là, il y a Oli qui prend son premier relais de la soirée, je crois. Et regardez la puissance, le monstre que c'est, il nous a écrasé. Alors là, je suis incapable de y aller, donc le mec qui venait de faire un tour complet à l'avant du groupe, il est capable de y aller, lui. Et regardez, les mecs, ils me passent tous un par un, et là, c'est explosion moteur pour moi, après un tour, enfin, après 3,5 km, dans la roue d'un mec, après mon relais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon relais m'a complètement mis à bloc. Et là où, en cours, je suis très juste, et je suis obligé de filouter, en fait, pour réussir à faire des bons résultats, je ne suis pas capable, physiquement encore, de faire des efforts aussi monstrueux. Et là, du coup, comme je vous ai dit, je me suis mis une sorte de pression, je me suis obligé de prendre un giga relais, que je n'aurais jamais pris en étant en course, en cours, je n'aurais jamais été aussi loin dans un effort. Et heureusement, dans un sens, parce que regardez ici, j'explose complètement, et là, après 15 minutes dans le fastpack, c'est terminé pour moi, je me fais sortir du fastpack. Voilà, c'est terminé pour moi, je me suis fait virer, tout simplement. Donc, j'aurais tenu 15 minutes avec un relais beaucoup trop fort. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, là où, en course, je ne peux pas me permettre de me tester, à mes limites comme ça, parce que si j'explose, c'est super chiant, je vais faire ma course. Ici, j'ai juste à attendre que le fastpack me rattrape, me mette un tour, et c'est ce que je vais faire. Et on va repartir pour une troisième session de fastpack. Du coup, pour les stats, sur cette deuxième session qui a duré aussi environ 15 minutes, on a fait 45,7 de moyenne, donc un tout petit peu plus rapide que tout à l'heure. J'ai fait 160 de moyenne au cœur, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est peu fiable, vu que ça ne marchait qu'à moitié. Par contre, je suis monté à 193 au max, ça, c'est possible. Et du coup, voilà, ça prouve que sur une dizaine de kilomètres, là, ça roule très, très vite. Par contre, ça roule très, très vite. Oui, ça roule vite, et parfois, on va faire gaffe, parce qu'il y a des voitures qui ont tendance à ne pas se rendre compte que c'est une fin de cyclable. Et du coup, parfois, elles se rabattent sur la piste. Il y a eu des gros accidents ici, quand même. À cause des voitures ? Oui, souvent, c'est rarement à cause des... Enfin, les vélos, parfois, ils se cartonnent entre eux, mais ce n'est jamais très grave. Oui, bah oui. L'accident grave, c'est avec des voitures. Non, parce qu'en vrai, à cette vitesse-là, ça doit faire mal. Mais même entre vélos, est-ce que quand tu vois quelle vitesse on double, les mecs qui roulent un peu moins vite, c'est impressionnant. Du coup, quand tu sais que tu roules moins vite, il vaut mieux être bien serré à droite, pas prendre trop de place, et savoir si jamais tu peux dépasser, quoi. Oui, c'est ça. En général, les mecs, ils signalent en criant droite pour que tu te l'êtes à droite. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas regaffe parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de coursiers dans l'affaire. Du coup, ils n'ont pas forcément tous les codes. Oui. Et ils n'ont pas forcément tous un super gros niveau, tu vois. Oui, ils n'ont pas forcément de retax. Parce que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mecs à bloc. Et qui dit mecs à bloc, dit prise de risque, mauvaise décision et tout. Ça voit un peu flou, quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut être attentif. Ok. On va faire gaffe parce que le but, c'est quand même pas de se blesser, c'est de se préparer. C'est ça. Surtout qu'il ne me reste qu'une course à faire avant la fin de saison. Ah ouais ? C'est ma dernière course, à dire. Ah ouais, après, tu vaches, quoi. Bah, malheureusement, je n'ai pas le choix. Après, tu fais le cross. Ah non, bah non. C'est la surprise. Malheureusement, après, c'est le projet secret. Et effectivement, des fois, ça peut être dangereux. Regardez, le mec qui est au milieu de la route à gauche, il a des écouteurs. Il n'entend pas arriver le fastpack qui est pourtant en train de crier hop, 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 hop. Et du coup, moi, au moment où je me remets dans le fastpack après un tour de récup, là, le mec a failli faire tomber tout le monde. C'est-à-dire que là, Nicolas n'a pas pu tourner à droite. Comme plein de mecs du fastpack, là, ils ont dû aller tout droit parce que ce mec-là, qui avait, entre guillemets, rien à faire là, n'était ni à droite de la route, ni il avait des écouteurs. Donc, il n'a pas entendu le groupe arriver. Et du coup, il a failli faire tomber tout le monde. C'est pour ça que ce fameux anneau de longchamp, c'est hyper bien pour les coureurs comme nous parce que ça permet de rouler super vite, de s'entraîner, de rouler avec du monde. Mais par contre, c'est potentiellement super dangereux, que ce soit parce qu'il y a des mecs qui sont un peu à bloc, du coup, ils roulent un peu de travers et ça peut être dangereux. Mais le plus dangereux, c'est surtout ceux qui ne sont pas cyclistes, avertis comme nous. De toute façon, en général, ils n'ont pas de maillot comme ça, comme le mec qu'on a vu là. Et en fait, c'est eux qui sont dangereux parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Ils ne savent pas qu'il faut rester à droite. Là, le mec, il a tourné sur la gauche sans même regarder derrière, sans même écouter qu'on arrivait. Enfin, c'est une catastrophe en fait. Et c'est là où il peut y avoir des accidents, comme Nicolas d'ailleurs. Là, à ce moment-là, il s'est fait sortir du fastpack parce qu'il n'a pas pu tourner sur la droite comme tout le monde. Il a dû aller tout droit pour éviter de se prendre le mec. Et du coup, là, il s'est fait éliminer du fastpack. Il va devoir s'arrêter pour nous attendre qu'on lui remette un tour. Heureusement d'ailleurs qu'on peut lui mettre un tour parce que sinon, c'est pas le seum. Mais oui, il y a quand même des risques. Donc, il faut faire attention pour respecter les autres en restant à sa place. Si on roule moins vite, c'est pas grave. Mais il faut rester bien à droite et laisser passer les gens quand ça arrive aussi vite que le groupe principal. Là où on roule à 50, parce qu'à 50 km heure, une chute, ça commence vraiment à faire mal. Bon, après ma raclée de la session précédente, je m'étais dit que je ne prendrais pas de relais ce coup-ci. Et là, regardez, je me retrouve à prendre un relais parce qu'en fait, ils ont pris le relais chacun leur tour. Et là, je me retrouve devant. Donc, je me retrouve encore une fois à devoir prendre un relais. Et là, je vous avoue, je prends un petit coup de pression parce que je me suis dit, là, on est juste après la côte pour info. Donc, on vient de faire un effort quand même assez haut. Le problème, c'est qu'ils ont tous sauté un par un. Donc, je me suis retrouvé en deuxième position. Donc, obligé de prendre le relais quand c'est mon tour. Et au final, je venais juste de me dire, bon, je ne prends plus les relais parce que je ne suis pas capable. Heureusement, du coup, je ne me suis pas fait avoir deux fois. Là, j'ai pris un relais beaucoup plus court. Mais je suis quand même à plus de 180. Donc, ça prouve que je me suis... Enfin, c'est dur en fait. C'est dur. C'est vraiment une vraie course. Du point de vue niveau, je vous parle. Il y a vraiment un vrai niveau. Et sincèrement, si j'avais habité là toute l'année, j'ai une sorte d'impression, là où je n'arrive pas à me mettre à bloc tout seul à l'entraînement pour m'entraîner. Et bien, ce groupe-là, vu que c'est comme une situation de course, tu as vraiment l'impression que en roulant avec eux, tu fais tes intensités, tu fais ton entraînement. Et je pense que moi, ça m'aurait aidé. Quelqu'un comme moi qui a du mal à se mettre à bloc à l'entraînement, je pense que c'est vraiment top. Par contre, il ne faut pas tomber dans le vice, ne pas trop en faire et ne pas y aller trop souvent. Parce que sinon, tu vas complètement te cramer. Parce que si tu fais ça tous les jours, je pense que, bon, certes, tu vas être habitué à rouler très vite longtemps. Donc, c'est bien dans un sens pour faire du contre-la-monte, par exemple. Mais en vrai, pour un coureur comme moi de course FFC où il y a des attaques, ça ne roule pas tout le temps à la même vitesse, ça monte. Parce que là, c'est tout plat sur ce circuit-là. Ce n'est pas forcément optimal. Mais par contre, une fois par semaine, le jour où il faut faire les intensités, par exemple, moi, ça m'aurait bien plu de pouvoir venir ici, m'amuser à l'avant du fast-pack, prendre des relais jusqu'à exploser, quitte à devoir les attendre pour reprendre au tour d'après. Sincèrement, je pense que j'aurais progressé un maximum grâce à ça. Et voilà, c'est quand même une très très bonne découverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensiez, vous qui n'habitez pas à Paris, du coup, qu'il y avait ce genre de choses qui existaient ? Parce que nous, en campagne, on est beaucoup plus nombreux à aider cyclistes, à rouler sur les routes. Mais en fait, on est chacun dans notre coin, dispersés dans nos routes de campagne, tranquillement. Mais en fait, là, ce qui est super sympa, c'est que tous les Parisiens, ou du moins beaucoup, viennent ici. Et du coup, on se retrouve tous le mardi et le jeudi pour le fast-pack principal. Mais finalement, il y a des gens tous les jours pour rouler. Et du coup, ça fait qu'on est des centaines de cyclistes au même endroit. Et ça, je trouve ça juste trop génial. Bon, après 15 minutes sur cette session, nous avons donc comme stat du 45,5 de moyenne, un pic à 58 km heure et un pic à 192 au cœur pour du 172 de moyenne. Et là, a priori, vu la courbe, je pense que le cardio fonctionnait à ce moment-là de l'entraînement. Et pour le coup, ça prouve qu'avec 172 de moyenne, je suis quasiment à la même moyenne que je fais en course. Donc les courses, c'est plutôt 2h, 2h30. Ici, c'est que 15 minutes. Mais 172, en général, c'est exactement... Moi, je fais entre 172 et 175 de moyenne en course. Donc ça prouve que je suis totalement dans les clous pour un entraînement type course. Donc c'est vraiment génial. J'espère que cette découverte vous aura plu. Moi, je vais aller rejoindre Jeune Cycliste Dynamique qui, du coup, m'attendait après le souci qu'il a eu tout à l'heure au début de la troisième session. Ce n'est pas que j'ai faite. Et du coup, on va rentrer tranquillement à la maison ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous laisse avec le moi du passé qui va vous donner sa réaction à chaud. Bonjour, je vais rejoindre Nicolas. À la prochaine. C'est bon, je suis là. Je suis encore bleu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert Longchamp. Et puis, merci à toi, Nicolas, de nous avoir présenté un petit peu tout ça. C'était cool. Et on se dit à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Bye bye. Bye.